Stéreux Chic Radio, la radio des français dans le monde. Globe Trotter, Globe Trotter, le fil rouge. Le Globe Trotter, cette semaine, c'est Nathanael, 22 ans, passionné d'aventure mais également de vidéo, ce qui l'a amené à avoir sa propre entreprise. C'est une entreprise qui va lui donner la possibilité d'aller au Japon. Nathanael, bonjour. Salut Stéreux Chic. Alors, le Japon avec un athlète, il faut le savoir. Des athlètes ont des sponsors, les sponsors veulent être vus, ils veulent donc des images. Aujourd'hui, on vit dans un monde avec des réseaux sociaux, etc. Il faut bien quelqu'un qui fasse ces images. C'est ce que tu as fait, toi, à cette occasion-là. Exactement. Je me suis retrouvé à monter un projet avec un copain qui faisait du parcours avec qui je connaissais bien. On a monté un projet où on s'est retrouvé à partir au Japon pour vraiment partager le parcours avec le Japon parce que c'est une discipline qui n'est vraiment pas très bien vue dans ce pays. Donc, c'est une discipline pour eux qui n'est pas bien vue parce que jouer avec le mobilier urbain, ce n'est pas quelque chose de correct. Et ils ne considèrent pas ça comme un art, mais plutôt comme quelque chose de vraiment mauvais. Donc, nous, on était là. Des délinquants, quoi. Oui, délinquants, exactement. Rappelle en un mot ce qu'est le parcours du coup. C'est le principe d'utiliser la ville pour faire du sport avec le mobilier qui est disponible. Exactement. C'est l'art du mouvement à travers le mobilier disponible, à travers les immeubles, à travers un mur, à travers tout ça. Et se déplacer avec son corps de manière fluide et un peu en glissant, quoi. Quand on te propose le projet, tu te dis que tu vas faire de belles images avec ce genre d'athlète. Alors, moi, je connaissais bien l'athlète. Du coup, j'étais ravi qu'on me propose ce projet et j'étais enchanté de me dire on part au Japon. En plus, c'était pour une bonne cause parce qu'on allait rencontrer tous les enfants et de leur repartager nos valeurs à travers ce sport. Du coup, c'était vraiment génial. J'étais très, très heureux de repartir à l'aventure, quoi. Quand on est un jeune de Chamonix, je ne sais pas comment on dit, un Chamonix-soie, un Chamonix-sien ? Je ne sais pas si je peux me considérer comme ça. Ça ne fait pas si longtemps que je suis là-bas, mais on va dire que je suis un fils adopté de la Haute-Savoie. En tout cas, quand on se retrouve au Japon, là, on se rend compte que ce n'est pas la même culture. Ah non, ça n'a rien à voir. Le pays est très différent, les gens sont très différents, mais c'est magnifique à voir, justement. Il y a un vrai paradoxe parce que c'est très, très moderne, mais en même temps, c'est très conservateur sur la culture. D'où le fait qu'ils n'apprécient pas trop cette pratique de sport que nous, on pratique. Et du coup, il y a vraiment ces deux a priori qu'on a vécu. Et par exemple, à côté du côté de ce documentaire avec les enfants, on filmait aussi des scènes d'action pour le sponsor avec l'athlète sur les toits japonais. Et on s'est retrouvé à se faire arrêter par les policiers, à se retrouver au poste, à expliquer ce qu'on disait. Pour eux, c'était une catastrophe ce qu'on disait, alors qu'en fait, on se déplaçait juste avec le mobilier urbain sur les toits. On se fait d'immeuble en immeuble, etc. Cela dit, c'est interdit en France aussi, grosso modo ? Ce n'est pas vraiment interdit en France. Il n'y a pas vraiment de règle. Du coup, tu n'as pas vraiment le droit, mais en même temps, tu ne peux pas être inculpé pour ça. Du coup, c'est un peu un flou. Et donc, te voilà au Japon, en train de rencontrer ses enfants, de faire des images. Quels sont les grands moments que tu as en tête de ce déplacement ? Les grands moments que j'ai en tête de ce déplacement, je pense qu'il y a vraiment cette partie de partage avec les enfants. On ne comprend rien, mais à travers les enfants, il y a vraiment un langage universel qui se crée avec le mouvement. Et juste à travers, tiens, regarde comment je fais. Je lui montrais un mouvement, ou l'athlète lui montrait un mouvement. Et l'enfant qui redécouvre ça, les parents qui sont à côté, qui sont ébahis parce qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe, mais en même temps que tu voyais leur enfant s'épanouir à travers cette discipline. Et du coup, humainement, c'était vraiment incroyable à vivre, de voir un partage à travers une langue qui est très compliquée. Et contrairement à ce qu'on peut penser, moi, je parle très bien anglais. Et normalement, quand je voyage, je n'ai aucun problème. Mais au Japon, il y a très peu de personnes qui parlent anglais. Donc, c'était vraiment très dur de communiquer avec eux. Il y a énormément de respect. Ils te saluent toujours. Ils inculent leur tête tout le temps. Ils sont très, très respectueux. Par exemple, un truc qui m'avait vraiment choqué de ce pays, c'est que quand tu payes ton sandwich, ta nourriture, peu importe, ils ne regardent pas combien tu as donné. Parce que c'est un manque de respect s'ils comptent l'argent que tu as donné. Donc, ils estiment que tu as donné toujours le bon argent. Ils te remercient. Ils le mettent dans la tirelire. C'est assez drôle. Il y a plein de petites manies comme ça. Quand tu as filmé les parcours, il y a des moments, c'est dangereux. Tu fais des choses que tu regrettes ? Pas que je regrette. Mais qui sont dangereux. C'est dangereux parce que je me retrouve à, par exemple, on sautait à un moment, il y avait une cage d'escalier de 19 étages. Et Johan, l'athlète, voulait sauter de cage d'escalier en cage d'escalier pour descendre 19 étages d'immeubles pour un épisode de Riding Zone. Donc, peut-être que vous connaissez. Et du coup, il fallait filmer ça. Et moi, je voulais avoir des cadres des deux côtés. Du coup, je me suis retrouvé aussi à sauter entre ces deux immeubles avec mon sac à dos, avec les caméras, pour pouvoir aller filmer de l'autre côté. Et on n'avait pas trop le droit d'être là. Donc, ouais, on prend quand même des risques. Mais c'est des risques mesurés, vu que moi aussi, je pratiquais. Est-ce que ça t'est arrivé d'aller trop loin ? Je veux faire une belle image, il faut que je sois à tel endroit. Mais finalement, c'est un peu casse-gueule. J'y vais quand même et j'ai fait une connerie. Pour l'instant, pas tant. Pour l'instant, je m'en tire bien dans le sens où je pense que je sais ce que je suis capable de faire. Et du coup, je prends vraiment des décisions par rapport à ce que je suis capable de faire autant dans ce projet-là que dans tous les projets en montagne que je fais actuellement. Donc, je respecte mes limites. Et à partir de là, je sais si je peux pousser un peu plus ou pas. Et j'essaye de ne pas prendre trop de risques. Du moins, par rapport à celui que je peux emprunter avec mes connaissances de mon corps. Alors toi, tu essayes de ne pas prendre trop de risques. Mais est-ce que tu as perdu du matos dans ce genre d'aventure ? Eh bien, j'ai fait tomber des objectifs. Ça m'est arrivé. qui se sont cassés. Mais bon, au final, c'est que matériel. Et on est là pour capturer un moment. Donc ça, ce n'est pas si grave. Mais physiquement, je ne me suis jamais fait mal. Ça va bien. J'ai toujours fait ça bien, au final. La Patagonie, le Japon et demain, la Colombie. Nathanael, on se retrouve demain dans l'émission Globetrotter. Globetrotter. Stéréochique Radio. Retrouvez ce podcast sur Stéréochique.fr.